Ok bonjour tout le monde donc je suis Sébastien Deleuze, je viens de Lyon, je travaille pour Pivotal sur Spring donc je suis communitaire Spring Framework notamment sur les sujets web, Reactive et Kotlin. Et aujourd'hui je vais vous parler de Kotlin et de comment on supporte Kotlin dans Spring et qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire pour le développement d'applications web notamment avec Spring Boot. Donc actuellement la façon la plus populaire de développer des applications web c'est via Spring Boot et avec Java. Et donc aujourd'hui on va voir comment on peut développer des applications avec Spring Boot et Kotlin et jusqu'où on peut aller qu'est ce que ça change par rapport à une application classique développée avec Java. Au début de l'année dernière du coup parce que c'était début début 2017 j'ai annoncé le support officiel de Kotlin dans Spring Framework donc c'était après le support annoncé par Gradle mais avant le support annoncé par Google qui a largement accéléré l'adoption du langage notamment du coup côté mobile et puis il y a eu quand même une bonne réaction de la communauté, pas mal de retours, pas mal de gens intéressés et puis des gens qui ont vu un signal que voilà Kotlin c'était peut-être un peu différent de tous les autres langages qui gravitaient sur la JVM et donc qui ont commencé à s'y intéresser un peu plus et puis nous ça nous a encouragé à continuer à bosser dessus, à améliorer le support et à mettre plus d'énergie et de temps là-dessus. Donc durant ce talk en fait je vais m'appuyer sur des exemples que vous pouvez retrouver sur github sur github.com slash s2e slash Spring Kotlin Deep Dive. C'est un projet dans lequel il y a différentes branches qui vont refléter les différentes étapes que je vais suivre aujourd'hui donc n'hésitez pas à regarder puis je continuerai à mettre à jour ce dépôt notamment avec les sorties de Spring Boot 2 etc donc voilà c'est donc c'est un projet projet web de blog voilà qui va afficher des articles donc un truc tout bête mais qui va nous permettre de voir sur une structure d'application d'application Spring Boot Java classique comment on va pouvoir évoluer vers des choses un petit peu différentes. Et donc la première étape ça va être de changer uniquement le langage sans tirer parti d'aucun support spécifique de Kotlin dans Spring. On va juste changer le langage Spring Boot 1 et on va on va on va changer le langage de Java vers Kotlin. La deuxième étape ça va être de migrer vers Spring Boot 2 donc Spring Boot 1 ne supporte pas Kotlin du tout. Par contre Kotlin est un langage qui est assez qui fait vraiment des gros efforts pour être compatible avec l'écosystème de la JVM donc on va voir que ça fonctionne quand même relativement bien. Mais dans cette deuxième étape on va migrer vers Spring Boot 2 qui au delà de différentes nouveautés est basée sur Spring Framework 5 qui supporte officiellement Kotlin donc on va voir les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. La troisième étape on va passer de Spring MVC à Spring Web Flux qui est une nouvelle stack web réactive non bloquante tout ça tout ça. Et la quatrième étape on va passer du modèle d'annotation que vous connaissez sûrement bien si vous faites du Spring Boot avec Spring MVC, Add Controller, Add Request Mapping, a un modèle basé sur les API fonctionnelles et des DSL Kotlin donc là on verra que l'application en termes de programming model elle n'a pas du tout la même tête et qu'il y a des vraies différences structurelles entre les deux. Donc on va commencer par uniquement changer le langage. Donc là je ne fais pas d'intro, il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui donc je ne fais pas d'intro juste à Kotlin. On va avoir des fonctionnalités et le langage Kotlin au travers d'exemples concrets d'utilisation dans Spring. Donc le moyen le plus simple et le plus rapide pour développer un nouveau projet Spring Boot avec Kotlin c'est d'aller sur start.spring.io. Vous avez même une URL qui va vous présélectionner directement le langage mais si vous allez juste sur l'URL normal sans le langage égale Kotlin vous pouvez sélectionner le langage vous voyez que maintenant c'est plus dans le mode avancé vous l'avez directement disponible pour choisir soit Java soit Kotlin soit Groovy. Donc aujourd'hui on va choisir Kotlin. C'est aussi disponible dans votre IDE que vous soyez sur NetBeans, Eclipse ou ID. Vous pouvez directement créer des projets Spring Boot dans votre environnement de développement et vous aurez également le choix du langage. Vous n'êtes pas obligé de passer par la partie web si vous avez déjà un IDE qui supporte ça. Donc premier exemple, nos classes relatifs au domaine. Donc là la version que vous voyez à droite c'est la version Java qui arrive jusqu'en bas. Donc elle est assez rapide à écrire parce que maintenant on a tous des IDE super performants qui vont auto-générer les getter, setter, equals, hcode, etc. Donc le gain il est pas tant sur le temps d'écriture. Par contre en terme de maintenance, de rapport signal sur bruit et de débugage de codes que d'autres personnes ont écrit ou alors de codes qu'on a écrit avant le réveillon dont on ne se souvient plus, c'est quand même bien plus pratique de pouvoir le lire facilement. Donc voilà, en termes de... le code est beaucoup plus concis. Donc les différences. En Kotlin, les classes par défaut sont publiques. Donc on n'a pas besoin d'utiliser le mot-clé public, c'est le cas par défaut. On voit qu'on va déclarer donc une classe article. On va utiliser une syntaxe qui est présente en ce cas-là également qui permet de déclarer en même temps le constructeur et les propriétés. Voilà. Donc c'est dans le cas simple, on a juste voilà une classe qui d'ailleurs là est une data class. Le mot-clé data, il va auto-générer equals hashcode toString et il va avoir quelques propriétés et notamment quelques limitations qui vont faire qu'on est sûr que cette classe, elle va uniquement servir à stocker des données. Vous pouvez aussi virer le mot-clé data. Vous aurez une syntaxe qui est tout aussi courte. Par contre, vous n'aurez pas le toString equals hashcode qui seront auto-générés, mais vous aurez plus de flexibilité pour ajouter du fonctionnement si vous le souhaitez. On voit qu'on garde nos annotations. Donc là, en l'occurrence, c'est une classe, c'est des annotations Spring Data, MongoDB. Donc on précise que c'est du document, at-id. Val, donc val versus var. Val, c'est pour des propriétés immutables et var, c'est pour des propriétés mutables. Et là où en général en Java, on va plutôt avoir tendance à faire des propriétés mutables avec des getters setters en Kotlin parce que la syntaxe nous y encourage et puis parce que c'est dans les best practices, on va plutôt partir sur par défaut des propriétés immutables. Et voilà, si on a vraiment à faire du mutable, on va le faire, mais par défaut, on va plutôt faire des propriétés immutables. Et donc ces différentes propriétés, elles sont directement initialisées lors du constructeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On voit que le type, il est suffixé. Voilà, donc c'est une habitude à prendre. Et on voit qu'on a des propriétés qui sont optionnelles avec des valeurs par défaut. Si vous voyez là la propriété addedAt, plutôt de faire comme en Java, on va définir deux constructeurs différents avec une version, avec un paramètre en plus. Là, on va en définir un seul et on va mettre à la fin les propriétés optionnelles. Et en fait, quand on va créer un objet article et qu'on ne va pas préciser le paramètre addedAt, il va automatiquement prendre la valeur par défaut qu'on a défini. Donc en termes de lisibilité, pareil, le rapport signal sur bruit, il est pas mal et ça se lit assez clairement. On va revenir un petit peu après sur l'aspect nullSafety. Donc là, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation sur description de point string. Donc par défaut, les types, donc la nullSafety est gérée dans Kotlin, contrairement de Java où c'est un peu, voilà, c'est implicite. Et donc là, string pour l'interrogation, ça veut dire que c'est nullLabelOfString. Voilà, donc c'est un string qui peut être nul. Les autres propriétés, firstName, lastName, login, ne peuvent pas être nuls et ça sera vérifié par le compilateur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez savoir sur ce premier exemple de code ? On va ? Donc, deuxième fonctionnalité extrêmement importante, on peut écrire des emojis dans le code, c'est super intéressant. Non, la vraie fonctionnalité intéressante, et je l'utilise que pour les tests, pas pour le code de production, c'est de pouvoir écrire des, vous voyez, entre backticks, donc c'est des guillemets comme ça, simples, un peu penchés. Ça permet d'utiliser des caractères unicode dans ces tests et notamment des espaces. Et donc, ça permet d'écrire des noms de tests explicites plutôt que d'utiliser la notation camelcase comme on fait d'habitude et sans avoir à utiliser les nouvelles fonctionnalités de JUnit5 qui nous permet de définir le nom d'un test avec une annotation. Là, on va juste écrire une phrase. Les emojis sont optionnels, mais on va écrire une phrase avec tous les caractères qu'on veut et ça nous permet d'avoir des noms de tests assez explicites sans que ça coûte beaucoup plus cher. Alors là, on a un contrôleur Spring MVC écrit en Java, donc classique. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Alors là, je fais de la notation par constructeur parce que c'est mieux. Vous allez voir notamment, en fait, on a tendance à plutôt conseiller ça en Java parce que ça permet de définir clairement quelles sont les dépendances explicites. Et là, en fait, depuis Spring Framework 4.3, je crois, quand on a un seul constructeur, il est automatiquement auto-wired. Donc là, je n'ai pas rajouté la notation at auto-wired sur le constructeur parce qu'il y en a un seul et donc quand il y en a un seul, il est automatiquement auto-wired. Comme ça, on n'a pas besoin de rajouter une notation qui peut être déduite. Et donc là, le paramètre user repository sera automatiquement injecté. Et donc Spring va chercher un bin de type user repository quand il va instancier ce user contrôleur. Autre chose qu'on peut noter, c'est les annotations getMapping, postMapping, deleteMapping, etc. Donc ça, c'est les annotations qui sont des alias de atRequestMapping et qui précisent directement la méthode. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, souvent les gens pensent que atRequestMapping, c'est que pour le get par défaut. Non, atRequestMapping, ça gère toutes les méthodes par défaut. Il peut y avoir des failles de sécurité par rapport à ça si c'est mal utilisé. Donc je pense que c'est pas mal de prendre l'habitude d'utiliser atGetMapping, postMapping, etc. Comme ça, au moins, on précise explicitement qu'on supporte une seule méthode si c'est ce que vous voulez signifier dans vos mappings. Et puis ça se lit mieux, c'est plus court. Il n'y a que des avantages. La version Kotlin, donc, elle est semblable. Donc on a un constructeur avec un peu la même syntaxe qu'on a précisé tout à l'heure, sauf que là, vous notez que la propriété, elle est private parce qu'on ne veut pas exposer un getUserRepository. On n'en a pas le besoin. Les getMapping, il reste. On a une syntaxe plus courte pour définir des fonctions parce que c'est des fonctions qui ont une seule ligne. Donc on peut utiliser cette syntaxe un peu courte avec égal, donc fonction, tatata, égal repo.findone. Ça va permettre de définir une fonction de manière assez courte quand c'est un one-liner. Quelque chose de super important, en Kotlin, le code, il est aussi statiquement typé qu'en Java, voire même plus statiquement tapé avec le Null Safety. Donc même si c'est un code qui peut ressembler un peu à du Groovy, et Groovy peut être statiquement typé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Kotlin est aussi statiquement typé que Java et ce, par défaut. Donc là, voilà, le findOne de userController va prendre le type de retour de userOpository.findOne. C'est automatiquement inféré par le compilateur, et quand vous allez utiliser votre userController, c'est aussi statiquement typé. Même si vous n'avez pas là besoin d'écrire le type de retour des différentes fonctions. Les annotations sont les mêmes. Vous voyez qu'on a ce mot-clé fun qui veut dire fonction. Quelque chose qui peut troubler quand on vient du monde Java, c'est effectivement qu'on n'a pas forcément toujours les types de retour écrits explicitement, parce que quand le compilateur Kotlin peut les inférer, du coup, on a plutôt tendance à faire les feignants et puis à ne pas les écrire. Aucune fonctionnalité d'ID qui est honnêtement actuellement le seul IDE utilisable pour écrire du Kotlin, vous pouvez essayer de faire avec Eclipse, NetBeans, il y a des supports préliminaires, mais en fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas supportés, notamment les plugins compilateurs Spring Kotlin dont je vais parler un petit peu après. Donc au jour d'aujourd'hui, soit vous utilisez en mode barbare un sublime texte ou code, ou ce que vous voulez, mais si vous voulez un IDE, c'est IDE qu'il faut utiliser. Je pense que le support va continuer à s'améliorer sur les autres environnements, mais pour l'instant, ce n'est pas spécialement utilisable dans la vraie vie. Si vous êtes sur IDE, par hasard, vous pouvez activer cette option, il faut aller la chercher quand même, elle est un peu loin, c'est pour ça que j'ai mis ce qu'il faut préciser, et ça va vous permettre d'afficher le type inféré. Il y a un peu cette fonctionnalité sur les paramètres en Java, et donc c'est assez pratique parce que vous n'avez pas à les écrire, mais vous pouvez les lire en termes de code review, en termes de comprendre un petit peu comment Kotlin va interpréter votre code code, je pense que c'est assez utile, et moi je l'active, j'active surtout mes projets, c'est assez pratique, et on a le meilleur des deux mondes. Alors quand on a commencé à faire des projets Spring avec Kotlin, on s'est pris un gros mur dans la gueule en fait, au tout début. Ce n'est pas très grave, il faut le savoir, mais en Kotlin, les classes elles sont final par défaut, et il faut utiliser le mot clé open pour avoir une classe qui a le même fonctionnement qu'en Java, et pareil pour les méthodes. Alors il y a plein de justifications, c'est un des points de design les plus discutés de Kotlin en tout cas, c'est comme ça, on pourra discuter du détail si vous voulez, de pourquoi ils ont fait ce choix-là. Et donc l'impact que ça a pour Spring, c'est que Spring, quand on utilise notamment des proxys CGLibre pour ajouter du comportement, quand on a du transactionnel, ou quand on a du Java config, dans le cadre de Spring Boot par exemple, on a besoin d'étendre au runtime les classes et les méthodes pour vous proposer les fonctionnalités qu'on propose, et du coup le fait que ce soit final par défaut, Spring Boot, il n'est pas content. Donc il n'est pas content, il râle, il râle que le truc il est final et il ne veut pas démarrer. Donc la solution n'est pas très compliquée, c'était de rajouter le mot clé open, mais il faut le rajouter au niveau de la classe, au niveau de chaque méthode. Donc c'était un peu chiant, à chaque fois qu'on oublie ça pète, c'est un peu relou. Et puis c'est plus long d'écrire du Kotlin que du Java dans ce cas-là, donc c'est un peu dommage quand même, ce n'est pas le but. Donc on a râlé très fort auprès des gens de JetBrains, et puis ils ont fait pas mal de boulot quand même, parce que c'est basé sur des plugins de compilateurs, donc pas des trucs super faciles. Et donc ils ont implémenté un plugin de compilateurs qui s'appelle Kotlin Spring, qui est en fait une version spécialisée d'un autre plugin qui est Kotlin AllOpen. Et ce plugin-là, il va automatiquement rendre ouverte, comme en Java, toutes les classes annotées par des annotations Spring, ou méta-annotées par des annotations Spring. C'est-à-dire que n'importe quelle classe ou méthode annotée ou méta-annotée, c'est-à-dire une annotation qui est elle-même annotée par des annotations Spring, comme AddComponent ou autre chose, même des annotations perso de votre boîte qui sont elles-mêmes annotées avec AddComponent, elles seront prises en compte par ce plugin-là. Et bien ça va être automatiquement ouvert, et donc tout le monde est content, on peut écrire du code tout simple, et ce plugin-là, il est activé par défaut sur start.spring.io, et puis sinon vous avez la doc pour l'activer facilement sur vos projets, donc ouf, tout va bien. Ce plugin-là, il est uniquement nécessaire pour qu'on utilise des proxys cglibs, si vous faites, c'est pas nécessaire partout, donc vous avez aussi la liberté de ne pas l'utiliser et de gérer ça à la mano. Voilà, donc on a fait un premier tour du langage, une première intro du langage, et donc là, on était sur un projet Spring Boot 1, qui n'utilise pas du tout, qui ne supporte pas spécialement Kotlin. Donc, quand je dis que Spring aime Kotlin, c'est mon avis, mais il est aussi partagé par plein d'autres membres de l'équipe, je ne vous le cache pas, c'est qu'on supporte officiellement, et ça se décline sur tout le portfolio, donc c'est le début de l'histoire, enfin, on a commencé l'histoire officiellement il y a un an, mais donc Kotlin est officiellement supporté par Spring Framework 5. Reactor Core 3.1, également, je vais en reparler un petit peu après, Spring Data Key, donc il y a un support, je vais détailler un petit peu après, sur Spring Data, MongoDB, Redis et d'autres, et puis Spring Boot 2, qui arrive bientôt en GA, donc je crois que c'est février, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu décalé, à la base c'était prévu pour la fin de l'année, et puis on a eu pas mal de boulot, donc là, ça arrive, on est vraiment à la fin, la RC1 arrive bientôt, au courant du mois de janvier, et puis à la finale, au mois de février, donc là, on y est quasiment, il y a quasiment toutes les fonctionnalités, mais donc voilà, c'est pas juste support dans Spring Framework 5, et puis YOLO, c'est, voilà, on supporte, on a commencé à le supporter dans différentes parties du Framework, et on continue, et c'est du taf de supporter ça de partout, de manière consistante, différents endroits, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien cette magnifique capture d'écran, mais en gros, le support de Kotlin dans Spring, ce n'est pas des jars ou des modules à part, il n'y a pas de module Kotlin Spring qu'on doit rajouter en plus pour avoir un support, le support, il est directement intégré dans les jars de Spring Framework, Spring Boot, Spring Data, quand vous faites du Java, c'est quelques classes qui ne sont pas utilisées, et quand vous faites du Kotlin, c'est automatiquement pris en compte, utilisé, voilà, donc le support, il est directement intégré dans les jars de Spring Boot, Spring Framework, Spring Data, et ce n'est pas un machin que vous devez rajouter en plus. Et donc on va voir un petit peu dans les slides après que contiennent ces classes, vous pouvez noter aussi que Kotlin génère du bytecode comme le font Java, comme le font Groovy, comme le font Scala. Il y a aussi une documentation que j'ai mis longtemps à écrire, donc j'espère que vous la lirez, que j'essaie de tenir à jour. C'est une documentation assez pragmatique où je recense même, alors, documentation de référence avec les différentes fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi les trucs qui ne marchent pas, parce que c'est bien cool de parler des trucs qui marchent, mais aussi des trucs qui ne marchent pas, les issues qui sont actuellement ouvertes, qui sont en cours de correction côté JetBrains, ou côté Spring, ou les deux. Voilà, donc j'essaie de mettre à jour ça au fur et à mesure. Il y a aussi une documentation de référence qui est l'équivalent de la JavaDoc, donc c'est la CADoc. Donc la CADoc, c'est la documentation d'API, juste de la partie Kotlin, c'est-à-dire qu'en Kotlin, vous allez utiliser l'API Java, donc là, vous utilisez la JavaDoc normale de Spring. Et par contre, il y a, en fait, les API Kotlin pour Spring, c'est un sure-ensemble des API Java. Donc dans la partie CADoc, je vais uniquement documenter les fonctionnalités propres à Kotlin. Alors, on fait un... on revient à notre application un peu tout à l'heure. Comment je lance une application Spring Boot 1 en Kotlin ? Bah, je déclare... j'anote mon application... alors c'est une application qui déclare pas de bin en plus, donc j'ai pas besoin de mettre un core vide de classe en Kotlin. Donc je déclare juste at Spring Boot Application Class Application. Et puis je déclare mon main. Donc là, on peut noter que Kotlin supporte les top-level functions, donc j'ai pas besoin d'encapsuler mon main dans une classe. Je le mets directement à la racine, dans le même fichier ou à côté, si j'ai envie. Je lui passe les arguments et puis je vais lancer Spring Application.run. Là, il y a un petit ziguiguiguï, c'est le application 2.2.class.java. C'est parce que application 2.2.class, c'est la k-classe, comme la CADoc, on a la k-classe. Et puis .java, ça permet de récupérer la classe Java, qui est ce qu'attend comme paramètre Spring Application.run dans Spring Boot 1. Spring Boot 2 change tout. Je vais vous montrer après, il y a plus de fonctionnalités que ça. Donc, on fournit une top-level function qui s'appelle Run Application, qui permet de passer en paramètre la classe de l'application. Vous verrez souvent cette notation avec des generics, même dans la Gradle Kotlin DSL ou chez nous. C'est une manière assez habituelle en Kotlin de passer un paramètre. c'est assez court. Et puis, vous verrez après qu'on a un moyen d'éviter le type Air Azure en Kotlin. Donc, on se sert de cette façon-là de préciser une classe en général. Donc là, c'est un peu plus court. On n'a pas à mettre le .classe.java, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et là, ta classe Foo Application ? Ouais. Pardon, j'ai des petites typos. Oui, c'est la même. Je corrigerai ça. Bien vu. Tu as l'œil. Tu as l'œil. Non, non, mais il y en a. Tu suis, tu suis, c'est bien. Je corrigerai ça. Donc, effectivement, ça devrait être la classe Foo Application en haut. Si on veut déclarer des bins en plus, on les déclare comme en Java, sauf qu'on va utiliser, pareil, l'inférence de type avec une manière de déclarer un peu courte les fonctions quand c'est qu'une seule ligne. Quand c'est plusieurs lignes, on va utiliser des brackets classiquement. Et on peut aussi utiliser cette syntaxe avec une lambda, donc pour préciser ce que vous précisez, peut-être avec le Spring Application Builder, vous pouvez personnaliser différents paramètres, ajouter des Spring, des Applications Context Initializer, virer la bannière. Personne fait ça, mais bon, imaginons. Vous pouvez personnaliser plein de choses. Donc, tout ce que vous faites avec des Builders, avec une syntaxe Freehand, vous pouvez le faire avec ça. Vous pouvez customiser n'importe quoi sur votre Spring Application avant de le lancer. C'est une syntaxe pour passer du varax, en fait. Si je ne le passe pas, ça va passer un tableau et c'est pour reclaquer un varax. C'est une manière d'expander les... Donc, je vais vous présenter maintenant les extensions. Donc, quelque chose d'important et de très utile, notamment pour les framework Java qui veulent supporter Kotlin. Ça nous concerne, nous, mais plein d'autres framework dans l'écosystème. C'est que Kotlin, il y a un mécanisme d'extension qui nous permet de rajouter des méthodes à des classes existantes. Donc, ça paraît un peu complètement magique, dynamique, mais en fait, c'est complètement statique et assez rassurant quand on connaît un peu la bestiole. En fait, c'est l'équivalent des classes utiles dans Java. Et plutôt de créer des bidules utiles pour un bidule, on va plutôt ajouter ces fonctionnalités-là sur le type sur lequel elles s'appliquent. Donc, plutôt d'avoir un string utiles avec des méthodes abstractes, statiques, on va directement rajouter des méthodes à un string. Donc là, par exemple, on veut rajouter une méthode à modèle. Donc, modèle qui est une classe de Spring. Et là, bon, là, je fais un petit combo. Là, je veux rajouter une notation tableau à mon objet modèle. Parce qu'en Java, j'écris modèle.addAttribute. Et là, je vais écrire modèle avec une annotation array pour préciser que telle clé de mon modèle prend telle valeur. Et bien, pour faire ça, je rajoute donc avec cette syntaxe donc la classe que j'étends point le nom de la nouvelle méthode. Là, en l'occurrence, la nouvelle méthode, c'est un opérateur. Et je rajoute et je lui précise la classe que je veux appeler. Et donc, en fait, le this, dans l'exécution de cette extension, c'est le truc que j'étends. Donc là, en l'occurrence, c'est modèle. Si vous faites string.foo, this, ça va être la chaîne de caractère et vous pouvez faire du capitalize, ce que vous voulez. Et voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est juste pour du sucre syntaxique. Mais on peut l'utiliser pour des choses beaucoup plus intéressantes. Notamment, un truc qui est un peu difficile avec REST template, donc le client HTTP de Spring, c'est quand on veut récupérer une liste d'objets sans avoir le type Azure. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que j'ai annoté article avec des annotations Jackson, Jason View, ce genre de sucreries, et je veux que ce soit pris en compte. Et bien, amusez-vous en Java pour avoir ça pris en compte sans tricher et passer par une notation sans gérer ça via des tableaux, des trucs comme ça. Et bien, on doit utiliser une sucrerie que nous, on utilise dans le parameterize type reference, qui est le seul moyen, en gros, sur la JVM en Java, de garder les types génériques au runtime. Et donc, en Kotlin, je peux avoir un moyen d'éviter ce type Azure avec un mécanisme qu'on appelle les refi type parameters. Et donc, ça, ça me permet, vous voyez le mot-clé refi de là-haut, qui est utilisable que quand ma méthode, elle est inline. Et bien, ça, ça me permet, en fait, de garder, en fait, les types génériques, là, au niveau de T. Ils ne sont pas perdus au runtime. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, derrière ? Ça me permet juste de faire un alias pour ça. Mais en termes d'utilisation, on voit que c'est assez élégant, d'autant plus que Kotlin, il est capable de directement récupérer le list de articles ici. Donc là, je n'ai pas à dupliquer l'information. J'écris juste rest-template.exchange. Je pourrais aussi juste écrire val-list égale rest-template-exchange de crochet list article et je ferme. Les deux sont équivalents. Donc, on voit qu'au-delà du sucre... Enfin, ça reste du sucre syntaxique, mais en tant qu'utilisateur, quand j'ai à écrire 300 fois ça dans mon code, eh bien, c'est quand même pas mal. Donc, les extensions de fonctions, elles sont utilisables sur tous les types Java. Final, pas final. Parce qu'en fait, ces types-là, ils ont été écrits avant Kotlin. Donc, ça serait dommage de ne pas pouvoir ajouter des extensions à string, par exemple. Ça serait quand même ballot. En Kotlin, vous pouvez ajouter des extensions de fonctions uniquement sur les classes qui sont open. C'est-à-dire que si vous mettez classe machin en Kotlin, vous ne pouvez pas ajouter des extensions dessus. Il faut que ce soit open class machin pour que je puisse ajouter des extensions. Puisque Kotlin est prévue pour gérer des extensions. On doit le signaler explicitement. En termes de code, c'est super statique. C'est des choses qui sont résolues avec les imports. C'est-à-dire que, comme les imports statiques, on doit faire l'import de telle extension pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce n'est pas non plus des choses qui arrivent magiquement du class pass. Votre IDE, il va vous aider pour vous proposer les extensions. Comme les imports statiques, il va vous proposer « J'ai l'impression que tu veux utiliser telle extension, donc je t'aide à l'importer. » Mais une extension, elle doit être importée. Ce n'est pas non plus super magique. Et en termes de code, derrière, si vous regardez le bytecode généré, c'est juste du sucre syntaxique. Et ça ne coûte pas plus cher qu'une classe utile. Donc, en général, quand vous faites du code Kotlin, même dans votre code à vous, en général, évitez d'écrire des classes utiles et écrivez des extensions. Typiquement, quand vous voulez convertir un objet du modèle en DTO et que vous ne voulez pas foutre de dépendance un peu furos dans un sens et vers l'autre, vous pouvez utiliser des extensions qui vous permettent d'écrire un tout DTO sur vos objets du modèle sans mettre du code dépendant de votre partie web sur le modèle. Ça permet de faire des choses comme ça. Donc, en termes de code, c'est élégant et je ne pourris pas mon code avec des dépendances dans le mauvais sens. C'est assez utile. Vous pourrez aller voir l'application de... Oui ? La portée des extensions ? Oui. Et en termes de code, où est-ce que vous fonctionneriez avec des extensions ? Alors là, c'est au choix. Moi, j'ai fait le choix de les mettre... Là, vu que je fais des extensions d'une API Java existante, j'ai choisi de les mettre dans des fichiers... Quand j'étends, par exemple, je ne sais pas, Toto, j'ai mis dans TotoExtensions.kt et je l'ai mis dans le même package que la classe Java qu'elle est. Mais après, c'est vraiment toi qui choisis. Sur mon projet Mixit, j'ai tout regroupé dans un seul fichier. Donc, j'ai MixitExtensions.kt et j'ai tout claqué dedans en mettant string.bidule, égal, machin. Donc là, c'est vraiment au choix. C'est comme les top-level functions. Tu les mets un petit peu où tu veux. Après, tu peux mettre... Je pense que tu peux mettre des restrictions après, avec... Notamment internal qui te permet de l'avoir uniquement dans le module dans lequel c'est défini. Donc, dans le projet dans lequel c'est défini. Tu peux faire aussi du private. Voilà. Je peux vérifier. J'ai des conneries, mais je ne crois pas. Null Safety. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc assez important. Quand j'ai commencé à faire du Kotlin, je ne pensais pas que ça serait aussi important. Je suis au courant des problèmes de Null Safety. On s'en prend... Je gère ça régulièrement sur Spring Framework. Voilà. Mais je ne pensais pas que cette fonctionnalité était aussi utile. Bon. En Java, il y a bien... On gère bien du nul. Voilà. Une valeur peut être nulle ou pas. Par contre, il n'y a rien qui est précisé au niveau du système de type. Donc, c'est bizarre parce que Java, c'est un langage statiquement typé. Mais au niveau du Null Safety, c'est YOLO. On ne sait pas trop. Donc, on compte sur la personne qui a écrit l'API, soit à nous, soit à vous, dans vos applications. Pour... Quand il y a des choses par rapport au Null Safety, le préciser. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand rien n'est précisé ? Ça veut dire qu'on peut mettre nulle ou pas ? On ne sait pas. Des fois, on pense à le préciser, mais des fois, on oublie. Des fois, la documentation n'est plus à jour par rapport au code. Bref, c'est l'enfer. Donc, il n'y a pas de vérification à la compilation. Mais vous aurez peut-être, ou pas, un Null Pointer Exception Runtime. En général, un moment qui ne vous arrange pas trop. Vous avez, avec Java 8 Optional, qui est ce très beau type qui a porté plein d'espoir et qui est utilisable dans certains cas. Alors, le cas dans lequel j'ai trouvé qui était vraiment utilisable, c'était... C'est pour les valeurs de retour des API publics. Mais si vous l'utilisez de partout en interne pour vos fields, vous allez avoir une perte de performance qui est de l'ordre de 50%. On a essayé, vous pouvez vous faire plaisir. Parce que ça fait de la pression au niveau du GC et que ce n'est pas très cool. Si vous utilisez Optional au niveau des paramètres d'entrée, vous imposez à vos utilisateurs de frapper vos valeurs dans Optional. Donc, c'est l'enfer. Donc, au final, on recommande plutôt de l'utiliser. Ce n'est pas que nous. Il y a plein d'articles sur Internet de gens qui s'échappent sur Optional. Je ne vais pas racheter ma pire édifice. Peut-être un petit peu. Mais en tout cas, c'est utilisable généralement sur les valeurs de retour des API publics. Sur le reste, pas. Donc, ça ne traite que partiellement le problème. Côté Kotlin, la partie null safety est gérée nativement dans le système de type. C'est-à-dire que par défaut, un type n'est pas null label. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre de valeur nulle dedans. Et si dans votre code, vous mettez nulle dedans, ça va vous péter une erreur à la compilation. Vous devez utiliser type point d'interrogation pour préciser que ça peut être null label. Donc, string point d'interrogation, par exemple, pour pouvoir claquer une valeur nulle dans une propriété, dans un champ. Tout ça est vérifié à la compilation. Donc, en fait, Java et Kotlin gèrent la null safety, sauf qu'il y en a un qui le gère à la compilation et qu'il vérifie tout avant que vous lanciez votre application. Alors que Java va plutôt gérer ça au runtime, qui est plutôt une caractéristique des langages dynamiques. Donc, concrètement, vous n'avez plus de risque si tout votre code est null safe écrit en Kotlin. Je vais y revenir un petit peu après sur l'interrop avec les libres Java. Vous n'avez aucun risque d'avoir un null pointer exception puisque tout est vérifié à la compilation. Donc, c'est complètement impossible d'avoir un null pointer exception. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Kotlin, il fournit des... On peut écrire du code fonctionnel à partir de valeurs qui sont nullable ou pas. C'est-à-dire que là où en Java, j'ai besoin d'utiliser une classe optional. En Kotlin, je peux utiliser optional si j'ai envie, mais ce n'est pas super idiomatique. Mais juste avec du nullable ou pas, on va voir que je vais avoir des opérateurs comme .let ou d'autres qui me permettent d'écrire du code fonctionnel sans avoir besoin de wrapper. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça gère la null safety avec une abstraction qui n'a aucun coût en termes de runtime. C'est assez intéressant. Mais bon, on parle là de l'utilisation de Spring. Donc, pour le code que vous écrivez en Kotlin, pas de souci, tout ça est géré. Quand vous commencez à utiliser des librairies Java, qu'est-ce qui se passe ? Parce que Java, lui, il ne fournit pas cette information. Donc, par défaut, Kotlin, il interprète les types Java comme des types qu'ils appellent platform type. C'est-à-dire que c'est des types dont Kotlin ne connaît pas l'annulabilité. Donc, je ne sais pas si c'est nul, pas nul. Donc, il gère ça, il symbolise ça par des points d'interrogation. Et en général, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas vous embêter. Donc, il va être assez conciliant quand vous utilisez du code Java à partir de Kotlin. Au début, dans les mille stones de Kotlin, il était assez strict. Et les gens hurlaient comme des putois que c'était inutilisable. Donc, ils ont dit, ok, on ne va pas trop vous embêter. Donc, maintenant, ils ne vous embêtent pas. Par contre, vous avez des null pointer exception runtime. Voilà. Parce qu'en gros, il ne fait pas la vérification. Et sur la jonction entre Kotlin et Java, il va être gentil. Il ne va pas vous emmerder à la compilation. Et puis, on va attendre le runtime pour que ça pète. Donc là, c'est comme en Java, le centre. Donc, ce qu'on a fait, et je suis assez fier de ça, parce que c'est quand même assez ambitieux de l'avoir fait en plus. On l'a fait assez tôt. Enfin, assez tard dans le cycle de développement de Spring, mais assez tôt comparé à tout l'écosystème qui se regardait dans le blanc des yeux avant de faire ça. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais pas beaucoup. Eh bien, on a ajouté des annotations dans tout Spring. Donc, tout Spring framework, tout Spring data. Pour préciser, la null safety. Donc, ce sont des choses qui ont déjà été faites dans d'autres projets. Mais au niveau du framework Spring, on a commencé ça assez tard dans le cycle de développement de Spring 5. Et ça a été un boulot énorme de rajouter ces annotations. Alors, ces annotations, il y a at non null API qui va définir. Donc, on le définit au niveau du package, parce que ce n'est pas tout de rajouter des annotations, mais il ne faut pas qu'on ait rajouté non plus 200 000 annotations. Sinon, c'était la fin du monde. Donc, le principe, c'est non null par défaut. C'est-à-dire qu'on ne gère que les API. Donc, par défaut, dans Spring, on a rajouté des annotations sur tous les packages, package-info.java, pour préciser at non null API. Donc, pour préciser que tous les paramètres et les valeurs de retour par défaut sont non null. Donc, si on précise aucune annotation, c'est non null. Et on précise at nullable pour les paramètres de retour, les paramètres ou les valeurs de retour spécifiques qui sont nullable. Et on a fait ça pour, donc, tout Spring framework et tout Spring data en plusieurs commits de milliers de fichiers modifiés. Ça nous a aussi, mine de rien, alors, on avait déjà fait attention à ça, mais il y avait des javadocs qui n'étaient pas à jour, il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Et là, en fait, quand on fait ça, même en Java dans ID, on a des checks automatiques qui sont faits et on a eu, bah, quelques dizaines, centaines de warnings qui nous ont dit, bah, là, attention, vous faites un check nul, alors que ça ne sert à rien. Par construction, ce n'est pas nul. Ou l'inverse, là, attention, vous avez oublié de faire un check. Et donc, sans péter aucune API, on a rajouté ces annotations, géré les cas aux limites et fait en sorte que ces annotations, donc, elles soient interprétées par Kotlin. Et donc, avec l'option de compilation que je vous ai mis là, parce que par défaut, ça ne génère que des warnings, mais pour que vraiment Kotlin prenne ça comme une insertion forte de la null safety ou pas des paramètres et de votre API, vous avez ces paramètres-là à utiliser. Je pense que ça deviendra le truc par défaut un peu plus tard. Et nos annotations Spring, elles sont méta, à noter avec la JSR 305. Oui ? La JSR 305, elle est considérée comme une dormante ? Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas utilisée directement. Donc, tu fais bien de lever le point. La JSR 305, je l'aime et je la déteste. Donc, la JSR 305, c'est une JSR, effectivement, dormante, qui avait commencé pourtant sur ce sujet-là, qui est super utile. Donc, elle est dormante, mais l'utilisée par plein de monde. Et plein de monde en a besoin, et pas mal de gens la détestent aussi, parce qu'elle a aussi des défauts. Donc, la JSR 305, elle fournit des annotations pour préciser, pareil, null safety, mais elle propose aussi des méta-annotations qui vont vous permettre d'annoter vos propres annotations pour définir des comportements particuliers. C'est-à-dire que là, notre non-null API, donc, non-null API, c'est du Spring. C'est-à-dire que quand vous allez... On ne voulait pas exposer sur notre API public une JSR dormante qui sera sûrement jetée à la poubelle dans deux ans. Si c'est remplacé par quelque chose d'autre, on ne sait pas, peut-être. Ce n'est pas si impossible que ça. En tout cas, que ça vienne de la communauté ou d'Oracle, il y a beaucoup de monde qui pousse en ce moment pour qu'il y ait un truc un peu plus officiel, un peu plus maintenu, qu'il ne soit pas sur le package, je foireux, j'avais X-annotations et autres joyeusetés. Donc, nous, le trade-off qu'on a trouvé, c'est qu'on propose nos propres annotations, parce qu'on ne peut pas exposer sur notre API un truc qui est un peu moribond, on va dire. On utilise quand même les méta-annotations en JSR305 parce que ça permet à une partie du tooling un peu avancé, notamment ID et Kotlin, de comprendre nos annotations sans support spécifique. Donc, en fait, il n'y a pas de support spécifique pour les annotations Spring. leur signification est devinée par les annotations JSR305 qui sont là-dessus. Et donc, c'est une sorte de juste milieu qu'on a trouvé. On pousse pour qu'effectivement, il y ait une alternative. Et donc, quand cette alternative sera disponible, ce qu'on fera, c'est qu'on enlèvera les annotations JSR305 de nos propres annotations, on rajoutera celles de la librairie ou du JDK ou autre qui permettra de faire ça. Mais en attendant, ça fournit une solution pragmatique et ça fournit une API Spring entièrement null-safe pour les utilisateurs de Kotlin. Et ça, moi, je considère que c'est la première des fonctionnalités dans un support de Kotlin. C'est de proposer une API null-safe. C'est la fonctionnalité pour moi majeure de notre support Spring. Donc, c'est pour ça que même si c'est un environnement un peu miné, on a voulu aller là-dessus sur Spring 5 et qu'on va continuer à faire avancer le sujet. Donc, quand on va utiliser l'API Spring, et ça concerne aussi Spring Data, qui est pas mal exposé au problème de null pointer exception avec il y a un résultat, il n'y a pas de résultat. Donc, même si on utilise un peu plus Optional sur Spring Data Key. Donc là, la même API maintenant en Kotlin avec Spring Framework 5, Spring Boot 2, et puis la petite option de compilation, on voit qu'on a null-safety des paramètres et des valeurs de retour qui sont clairement définis. Et donc là, on n'a plus aucun risque de null pointer exception au runtime. L'information null-safety, on l'utilise pour d'autres cas, moins important, mais quand même utile et sympa. Par exemple, on a des annotations comme atRequestParam ou atAutowired qui ont un attribut required. Et required, il doit être précisé explicitement quand on veut le mettre à false. Et bien, avec Spring Boot 2 et Spring Framework 5, on va automatiquement inférer cette information à partir de la null-safety du paramètre en question. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais... vous vous rappelez, je vous ai dit que quand on a un seul constructeur, c'est un atAutowired implicite. Donc là, on a un atAutowired implicite sur les différents paramètres qui seront injectés fou et bar. Et bien, fou, il sera interprété comme required à true pour l'injection de la valeur. Donc, s'il n'y a pas de bin fou, en gros, ça pète. Par contre, s'il n'y a pas de bin bar, Spring va juste injecter null comme s'il y avait marqué atAutowired égal à false. Alors, en plus, là, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en Java parce qu'atAutowired, il est juste sur le constructeur, pas sur chaque paramètre individuel. Mais c'est un détail technique. Pour request param, pareil. Request param, il a un paramètre HTTP. Je dois préciser en Java required equal false pour ne pas que ça pète quand le paramètre n'est pas précisé. Là, si je note avec atRequestParam un paramètre null-label, eh bien, le required égal à false va être inféré, donc vous n'avez pas besoin de le préciser. Donc, on diminue le bruit qu'il y a dans votre code et on utilise les sémantiques de Kotlin pour avoir un comportement un peu plus intelligent. Configuration Properties. J'ai dit que je parlais des choses qui n'étaient pas encore top. Configuration Properties en Kotlin, c'est chiant. Voilà. Pourquoi ? Souvent, les problèmes qu'on a quand on utilise des frameworks à la base prévus pour Java en Kotlin, c'est par rapport au null-safety et par rapport au fait qu'en Java, on a plein de propriétés null-label avec getter setter de partout, dans JPA, dans Confusion Properties, dans d'autres endroits. Et donc, là, clairement, Spring Boot, il a été pensé par rapport à Java, getter setter et tout ça. Et quand on l'utilisait en Kotlin, on doit utiliser des... là où le défaut est plutôt des propriétés immutables non nulles, là, on est obligé d'utiliser du mutable null, null-label. Et donc, du coup, quand on l'utilise, on va mettre des points d'exclamation, points d'exclamation, pour l'utiliser, pour transformer ça en truc non null-label, parce qu'on sait que ce truc-là ne sera pas nul parce qu'on l'a précédé dans sa conf. Donc, c'est pénible. Je travaille sur une solution qui n'est pas encore prête. Donc, patienter ou utiliser at value. Donc, ça, c'est un point chiant, mais je vais revenir un petit peu après. JUnit 5. Oui, donc, ça, c'est un truc intéressant avec JUnit 5, et ça concerne aussi la partie Java. Donc, JUnit 4, il impose d'avoir le before class, after class en statique. Parce que, pour info, JUnit 4, il instancie votre classe de test à chaque fois qu'il lance un test. Pas une fois pour toute la classe, mais à chaque fois qu'il lance un test. Il a été conçu pour ça. JUnit 5, il permet de changer de comportement, soit par une annotation add test instance avec un attribut qui va bien, soit avec une propriété pair class qui est dans JUnit-platform.properties. Il permet de passer ça en instantiation par classe. Et quand on est dans ce mode-là, on peut faire du... Alors, le nouveau nom JUnit 5, c'est before all after all. On peut définir ces méthodes-là de manière non statique. Et donc, c'est pratique en Java, on n'a pas besoin de mettre statique. Mais en Kotlin, il n'y a pas directement statique. Il y a des companion object qui sont des trucs que je ne vous montre pas aujourd'hui, qui ne sont pas super rigolos à utiliser. Donc, en gros, c'est pénible, c'est moche. On ne l'utilise pas très souvent. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on met le mode pair class dans JUnit 5, on peut juste faire du add before all, add after all sur des méthodes normales. Tout va bien. ça fonctionne bien. Vos tests les exécutent plus vite. Il faut juste penser à ne pas foutre un état crado sur vos propriétés entre deux tests et bien faire le ménage s'il y a besoin quand même. C'est un truc qui est assez utile. Un autre truc assez sympa aussi, c'est que JUnit 5, il permet de faire de l'injection par constructeur. Et je l'ai dit encore une fois, quand on va avoir des propriétés nullable en Kotlin, ça va être assez moche, parce que ça va être nullable, juste le temps d'initialisation, puis après ça va être valué, mais du coup au niveau du système de type, ça sera nullable, donc c'est chiant. Donc JUnit 5, il supporte le add auto wired sur les paramètres de votre constructeur. Ce truc là sera injecté et vous pouvez faire vos tests tranquillou sur votre propriété rest template sans avoir à vous embêter. Et si vous voulez aller encore plus loin dans les tests avec Kotlin, vous pouvez vous amuser à écrire des tests orientés spécifications. avec Kotlin et JUnit 5, en combinant les fonctionnalités des deux. Donc là, on combine les capacités de JUnit 5 qui permet de faire des classes de tests imbriquées pour faire des tests orientés spécifications, comme avec différents frameworks de tests orientés spec. Et donc cumulé à la notation addDisplayName au niveau de la classe et puis les backticks au niveau de Kotlin des différentes fonctions de tests. Quand je vais exécuter mes tests, je vais avoir mes tests orientés spécifications sans avoir à utiliser un framework autre que JUnit 5 qui sera peut-être moins bien supporté par l'IDE, pas validé par votre boîte, etc. Donc voilà. Pas besoin d'utiliser spec ou d'autres frameworks, ça marche très bien avec ces deux-là. Voilà. Pas mal de matières, il faudra digérer, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Ok. Bon. Alors maintenant, on va passer sur la partie web, réactive, tout ça, tout ça. Donc Spring Framework 5, il introduit une nouvelle stack web. Donc historiquement, on supporte depuis le début un Spring MVC qui est un framework web le plus utilisé au monde. je crois que c'est le cas. Bloquant, basé sur servlet. Donc bloquant, c'est pas un gros mot, c'est pas mal. C'est une caractéristique, tout va bien. C'est tout à fait pertinent pour des tonnes de cas d'utilisation, juste que quand on traite une requête, et bien ça bloque le thread en cours et c'est une caractéristique qui a des avantages et des inconvénients. Vu que ça a des inconvénients, on va y revenir un petit peu après, on a rajouté une autre stack web qui est Spring Web Flux, qui est non bloquante, basée sur Active Stream, c'est dans lequel on a essayé aussi d'en profiter pour corriger des petits défauts Spring MVC qu'on avait vus au fur et à mesure des années. Et donc, les problèmes que ça se propose de résoudre, c'est la scalabilité dû à un grand nombre de clients en parallèle. Par exemple, vous avez des clients mobiles qui sont lents comme la mort parce que tout le monde n'a pas de la super 4G ultra rapide, et donc vous allez traiter des tonnes et des tonnes de requêtes en parallèle qui vont aller super lentement. Du coup, ça, dans une stack bloquante, ça consomme pas mal de mémoire et de CPU pour rien. Si vous avez à gérer du WebSocket, du server sent events, ou du streaming de manière générale, pareil, ça ouvre des tuyaux, ça ouvre des requêtes, ça utilise des threads en parallèle, et c'est pas très scalable. Et puis quand vous allez, alors on n'est pas tous en mode micro-service ultra-distribué de la mort qui tue, mais juste quand on ping un WebService REST distant ou dès qu'on fait quelque chose qui a de la latence, et parfois juste la partie storage, ça implique de la latence, et bien la latence, elle va impliquer qu'on va utiliser un thread qui va pas foutre grand chose et qui va utiliser des ressources pour rien. Donc pareil, une stack non bloquante, ça permet d'éviter de cramer des ressources pour rien. Donc notre stack servlet, elle reste, on la supporte, elle n'est absolument pas dépréciée, elle n'est pas remplacée par le nouvel stack. La stack réactive, on la propose en plus. Donc les gens qui font du Spring MVC avec Spring Boot 2, ça marche super bien, c'est toujours supporté, c'est toujours maintenu, et ça le sera jusqu'à la fin des temps, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de soucis, on n'est pas du tout là pour dire WebFlux, ça remplace MVC, c'est pas du tout ça l'idée. Donc la stack servlet, elle reste, elle est là. Et donc WebFlux, c'est une nouvelle stack réactive qui va, donc j'ai parlé des problématiques de scalabilité, on va avoir aussi plus le choix en termes de runtime en dessous, puisque là où MVC utilise servlet, même dans l'API public, donc vraiment servlet, c'est en dur dans MVC, là sur la stack réactive, on va avoir le choix du moteur en fait d'exécution. Donc on peut utiliser du Netty, du Undertow, sans utiliser aucun truc de servlet, servlet, et puis on utilise aussi servlet, servlet 3.1, mais en mode optionnel, et c'est vraiment sur les couches basses, c'est-à-dire que là où l'API de servlet, ça a diffusé sur toute l'API de Spring MVC, là c'est dans trois classes, en bas de la stack, et il n'y a pas de... ça sort pas au niveau des API. Et donc on supporte les dernières versions de Tomcat et de Jetty via servlet 3.1, qui permet de faire de l'asynchrone non bloquant, par contre c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'on le supporte, on patche, on gère le truc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... c'est très 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 compliqué. Ils ont rajouté un mode non bloquant dans servlet après coup, qui n'est pas du tout compatible avec le truc bloquant, et en gros c'est un truc à ne jamais utiliser, vous directement, c'est vraiment complètement l'enfer. donc voilà. On le maintient, on a des gens qui travaillent dessus, et ils sont costauds. Voilà, et donc sur cette base, on propose du serveur, un client aussi, je vais en parler un petit peu après, et puis une API à base de code fonctionnel, qu'on va voir un petit peu après aussi. Donc, le cœur de Webflux, il est basé sur Reactive Streams, et qui est un peu un standard de facto pour les API Reactive, et Reactor. Donc, le cœur de Webflux, il est basé sur Reactor et sur Reactive Streams. Par contre, vous, en termes d'API que vous utilisez dans vos applications, vous avez le choix. C'est-à-dire que Reactor, on le développe, et puis on en est bien content, et on vous encourage à utiliser. Par contre, vous, vous avez le choix d'utiliser Compatible Futures, Flow Publisher, qui est une version de Reactive Streams intégrée dans Java 9, RxJava 1, RxJava 2, Reactor, bien sûr, mais aussi Acastreams ou d'autres Libs, et on s'adapte automatiquement avec toutes ces Libs. Donc, voilà, vous avez vraiment le choix d'utiliser ce que vous voulez, vous, dans vos apps. L'important, c'est que le moteur, il soit réactif non bloquant, et qu'après, on fasse une adaptation qui est super légère en termes de performance. Donc, vous utilisez vraiment ce que vous voulez dans votre application à vous. Là, on va quand même focus sur Reactor, parce que quand même, faut pas déconner. Non, mais voilà, quittant choisir un, autant choisir celui qu'on connaît bien. Donc, dans Reactor, il y a deux types réactifs principaux qui sont Mono et Flux. Donc, Mono, c'est une sorte de Complitable Futures Réactifs ou de Promise Réactifs. C'est un futur qui peut ne pas avoir de résultats et juste compléter, qui peut péter une erreur et qui peut renvoyer un résultat plus tard. On a également Flux, qui est l'équivalent d'Observable ou de Flowable dans le monde RxJava. Donc, les deux étant directement Publisher de Reactive Streams. Et c'est une collection réactive. Il y a deux cas d'utilisation. C'est soit pour du stream, stream potentiellement infini, ou soit pour une collection réactive. Donc, par collection réactive, j'entends une collection qui va avoir une taille finie, mais dont on peut commencer à traiter chaque élément avant d'avoir eu la fin de la collection. On n'a pas besoin de collecter toute la liste pour commencer à faire du travail avec et tout stocker en mémoire et avoir de la latence. On peut commencer à traiter les choses quand on a un élément, deux éléments, trois éléments, foutre du buffer de la taille qu'on veut et avoir la main là-dessus. Et donc, avec Spring Web Flux, vous allez utiliser des types réactifs. Donc là, encore une fois, j'utilise Mono Web Flux. Je peux utiliser Observable, Flowable, Completable Futures, ce que vous voulez. Ça dépend des libres que vous utilisez. Mais donc, en gros, ça a la même tête qu'avec Spring MVC, sauf qu'on va utiliser des types réactifs non bloquants à la place des types bloquants. Donc, à la place de User, on va renvoyer du Mono de User, comme on pourrait renvoyer du Completable Futures de User. À la place de List de User, on va renvoyer un Flux de User. et à la place de rien du tout, on va renvoyer Mono de Void, puisqu'on a besoin d'avoir un signal qui nous explique que c'est terminé. Donc, Spring Data Key, puisque c'est bien gentil d'avoir la partie Web, mais si vous n'avez pas la partie persistance, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, Spring Data Key, il fournit un support des API réactifs pour MongoDB, Redis, Cassandra et CoachBase. Et puis, on bosse sur le support des autres technologies. Le client, HTTP, Web Client intégré à WebFlux, il fournit bien évidemment une API réactive. Et puis, on bosse sur différentes mises à jour des différentes parties de la stack. En gros, dès qu'on a de la latence, on essaie de fournir un équivalent réactif pour qu'on puisse l'utiliser sur ce stack. Le slide d'après, c'est bon bien préciser quelque chose, c'est que là, c'est à peu près la même tête que du code impératif parce que j'ai un exemple super simple avec juste une seule ligne. Dans le détail, le code, il va être écrit de manière fonctionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre avec les API réactifs. Le code, il va être écrit de manière fonctionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire juste des lignes de traitement qui vont bloquer à chaque appel, là, on va décrire un pipeline de transformation comme quand vous utilisez les API streams de Java 8. Et là, on va définir... Donc là, c'est par exemple une fonction qui va récupérer le temps sur la ville. J'aurais pu mettre à jour avec Reine, mais bon, on va prendre Lyon pour aujourd'hui. Donc, je récupère... Enfin, je décris mon traitement, c'est-à-dire que je récupère le temps à partir de ma location. ensuite, je définis que s'il n'y a pas de réponse au bout de deux secondes, je pète une erreur. Ensuite, je définis que quand il y a une erreur, je vais la loguer et que je vais remplacer le résultat original qui devrait venir de ce machin-là par un service de backup qui, par exemple, sera local, plus accessible, mais peut-être avec des données qui ne sont pas à jour. Le but étant d'avoir un service qui répond dans tous les cas, même si les données ne sont pas de première fraîcheur. je transforme mon objet métier en message et puis, subscribe, c'est ce qui me permet de lancer le traitement. Donc, voilà. C'est ça pour bien préciser. Donc, le point subscribe, dans l'effet, il sera fait automatiquement par le framework. Donc, quand vous écrivez des choses comme ça, vous n'allez pas faire le point subscribe. En fait, le point subscribe, c'est Spring Wave Flux qui va le lancer quand vous allez recevoir une requête, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Mais le code que vous allez écrire, quand vous allez un peu avoir du code métier, effectivement, il va être fonctionnel. Donc, il y en a qui voient ça comme un avantage, d'autres comme un inconvénient. Voilà. Chacun, c'est puissant. Ça permet de faire plein de choses. C'est une autre façon de programmer. Voilà. Plein de débats à avoir sur le sujet. Donc là, on a utilisé des types Flux et Mono. Vu que le sujet, c'est quand même Kotlin. On a ajouté des extensions Kotlin à Reactor en plus de les ajouter pour Spring. Donc, par exemple, ceux qui ont l'habitude de faire du Rx Java, ils connaissent ce genre de syntaxe. Pour créer un Mono, comme quand on crée un Observable, par exemple, on fait Mono.just d'une valeur. Ça permet de frapper Foo, donc une chaîne de caractères, dans un Mono de String. Eh bien, en Kotlin, on va pouvoir écrire juste Foo.toMono. parce qu'en fait, on a rajouté une extension à Object qui est Any en Kotlin. Et on peut rajouter tout Mono sur n'importe quel object. Encore une fois, ce n'est pas magique. On doit l'importer pour que ce soit utilisé, donc ça ne va pas pourrir tous vos trucs. C'est juste que voilà, c'est une manière plus Kotliniche d'écrire les choses. Après, c'est sujet interprétation. On a mis les extensions qu'on pensait être une façon idiomatique en Kotlin d'écrire les choses. Pareil pour Flux. Donc là, Flux, on va limiter les choses à des collections, des iterables. Donc là, l'extension to Flux, c'est une extension iterable.toFlux qui va permettre d'appeler flux.fromiterrable en interne. Mais vous, en termes de syntaxe, vous allez juste écrire list.toFlux et voilà, pareil, syntaxe plus courte, extension, youpi, c'est la fête. Mais on peut faire aussi des choses un peu différentes. Un souci des API Fluent comme Flux et Mono, c'est que quand on veut rajouter une nouvelle opération dedans, on ne peut pas parce que c'est un type qui est déjà existant. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est des classes comme ça, des classes sur lesquelles on va rajouter des opérateurs. Et donc, c'est un peu comme nos méthodes utiles, en fait, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, ce que vont nous permettre les extensions, c'est que ça va nous permettre de rajouter un nouvel opérateur average, par exemple, sur Flux, qui est un type déjà existant. Pour l'utilisateur, ça sera transparent. Et ce qui est sympa, en plus, c'est qu'on peut limiter l'utilisation de... la disponibilité de average au Flux de integer et au Flux de long, mais pas au Flux de string. Donc les extensions, on peut préciser qu'elles s'appliquent à un type générique en particulier. Et c'est quand même plutôt sympa. Pareil, là, pour notre... ici, StepVerifier, c'est dans un autre package ReactorTest qui n'est pas dans ReactorCore. Donc là, ça nous permet d'écrire flux.test.verifyComplete sans avoir de dépendance de core vers test, ce genre de choses. Un peu pareil que l'histoire du domaine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on a fini l'étape 3. Il y a quatre étapes, ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'aller jusqu'à la quatrième. Si vous utilisez Spring MVC, Step 2, rideau, tout le monde est content. Voilà, je vous présente juste jusqu'où vous pouvez aller. Après, vous vous arrêtez où vous voulez. Étape 4 n'est pas forcément mieux qu'étape 2. C'est vous qui... Donc maintenant, on va tout donner. On va utiliser des DSL Kotlin et des API fonctionnels. Donc... Dans le nouveau framework web qu'on a fait, donc WebFlux, on propose deux programming models. Le programming model par annotation qui vous l'avez vu est super proche de Spring MVC parce que plein de monde le connaît parce que c'est quelque chose qui est sympa. Après, on propose aussi, avec le même moteur, le même noyau, un mode de programmation plus fonctionnel qui va peut-être parler à des personnes qui sont habituées à d'autres technologies que Java. Donc, on va présenter ça. Voilà. Et donc là, au lieu d'utiliser nos annotations AddController et AddRequestMapping, on va utiliser une DSL. donc une DSL, c'est une sorte d'API un peu déclarative. Enfin, c'est un hacheval entre du déclaratif et du programmatique où on va déclarer un peu comme on écrirait un fichier YAML, différentes choses, sauf que là, c'est du code Kotlin, en fait. Donc, là, par exemple, donc là, c'est la DSL Kotlin pour l'API fonctionnel de WebFlux, donc pas mal de nouveaux blocs, mais si on regarde concrètement ce que ça veut dire, là, je définis mes prédicats qui vont tester mes requêtes. Donc là, je décris mes routes, en fait, mes mappings. Donc là, je précise que tout ce qui va être avec un type texte HTML et qui a un chemin slash, eh bien, on va rendre index. Donc, render index, ça va rendre la vue SpringMVC index, ou la vue SpringWebFlux index, avec le support de ce que vous connaissez, Teamleaf, Moustache, FreeMarker, enfin voilà, on reste avec la même infra derrière. slash sse, on peut faire du sse, on va rendre une page qui va servir à faire du rendu sse côté client. slash users, là, on va rendre la vue users et on va mettre dans le modèle un attribut users qui est chopé à partir de je sais plus où. Et puis, donc, ce qui est intéressant, c'est que ces attributs, vous voyez qu'on peut faire du, on peut les imbriquer avec autant de niveaux qu'on veut. on peut aussi utiliser des end, des or ou des notes. Donc là, end, c'est pas du tout un opérateur Kotlin magique, c'est juste une fonction qu'on a défini comme infix. infix, ça veut dire qu'on peut appeler la fonction sans les parenthèses, pour avoir une syntaxe un peu plus, un peu plus fonctionnelle, un peu plus lisible. Donc là, end, c'est en fait, end avec une parenthèse ici, une parenthèse ici, sauf qu'elle est optionnelle et qu'on peut écrire avec une syntaxe comme ça, où on va pouvoir chaîner les différents opérateurs. mais c'est une, c'est une fonction Kotlin classique. Donc là, si j'ai un chemin slash API slash users et que le type est JSON, et bien du coup, je rends ce truc-là. Donc là, c'est l'équivalent de mon A13 controller avec un gate mapping. Et puis, et puis là, pareil, avec events trib, donc là, je peux rendre du serveur sent events avec ce genre de choses. Un autre exemple, un peu plus, peut-être un peu plus, parlant est intégré dans Spring Boot. Parce que, je pense que vous allez l'utiliser dans Spring Boot. Ce routeur-là, donc là, vous voyez que le routeur, il est déclaré en tant que adbin. Et donc, ce routeur, tchouk 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 tchouk, là, on va définir, voilà, tout ce qui est JSON. Donc là, je définis mon bloc de JSON. Là, je définis mon bloc de HTML. Vous pouvez utiliser différents routeurs. j'ai choisi de tout mettre dans un seul, en mode monolithique, mais vous pouvez choisir de l'exploser. Et c'est une des différences par rapport au modèle par annotation. En mode annotation, vous êtes obligés de foutre vos annotations admapping de partout, et vous n'avez pas d'endroit centralisé. Là, vous pouvez faire du mode explosé de partout, mais vous pouvez aussi faire du un seul routeur. Vous pouvez faire un routeur pour votre HTML, un routeur pour votre server sent events, un routeur pour votre web service rest. c'est vous qui avez la main sur la granularité des routeurs. Et donc, en termes d'organisation de code ? Est-ce qu'on peut changer le routeur à la volée ? Bonne question. Est-ce qu'on peut changer le routeur à la volée ? Alors, oui. Ce qui est intéressant avec ces routeurs, j'en parle peut-être après, je ne sais plus. Ces routeurs, ce n'est pas qu'une manière différente d'exprimer vos routes. Ce qui est intéressant avec les DSL, c'est qu'elles sont à la fois déclaratives et programmatiques. C'est-à-dire que je peux foutre une boucle fort là-dedans si j'ai envie et faire des choses beaucoup plus dynamiques. Et c'est un use case qui me paraît super intéressant. Donc, cette partie dynamique, elle peut s'exécuter soit au démarrage de votre application, soit à chaque fois que vous recevez une requête. Donc, la partie intelligente qui va faire des choses dynamiques, vous avez le choix. Dans mes applications exemples, j'ai mis différents exemples des deux cas d'utilisation. Et donc, imaginez que vous avez à coder un CMS ou un truc de e-commerce où tout est défini dans le back-office et vous voulez quand même écrire vos routes de manière maintenable et lisible. Et bien, ça va vous permettre effectivement, mais je crois que j'ai un exemple après, de créer vos routes par rapport à des éléments qui sont récupérés en base de données, dans des fichiers de paramètres ou même à distance avec un truc qui est mis en cache, etc. Donc, c'est vraiment un use case super intéressant. C'est de gérer des routes dynamiques, soit calculées au démarrage, soit calculées à chaque fois ou un truc entre les deux. En tout cas, vous avez la main pour le faire puisque ça, c'est du code Kotlin. Donc là, vous voyez que je précise, pour le coup, les méthodes et que là, avant, je mettais directement j'avais mon mapping et l'exécution de la requête. Et là, vous voyez qu'en fait, j'utilise juste des références de méthodes vers code carrier. ça, c'est plutôt une bonne pratique. C'est que je vais séparer mon mapping de mon implémentation de mes différents handlers. Et donc, là, j'utilise cette syntaxe pour mettre des références vers d'autres, des méthodes qui vont bien. Et les méthodes, elles sont là. Et ces méthodes-là, donc, on est sur un truc fonctionnel qui est vraiment avec des building blocks assez simples. C'est en entrée, j'ai un serveur request. En sortie, j'ai un mono de serveur response. Donc, j'ai une sorte de compatible future de serveur response. et donc, c'est un peu plus bas niveau en termes de programming model que les annotations. Ça vous donne plus la main, mais en même temps, c'est quelque chose que beaucoup de monde nous demandait aussi. C'est plus puissant, un petit peu différent, mais voilà. Donc là, c'est l'API pour faire du rendu de vue. Là, c'est pour faire du web service rest classique. Et là, c'est fait pour faire du serveur sent events. Donc, voilà. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je fais des components. on va injecter par défaut les repositories ou les services ou ce que vous voulez en fonction de notre application. Et on va les référencer avec des références de méthode avec les handlers qui sont eux-mêmes injectés au niveau des routers. Et voilà. Donc, c'est une organisation un petit peu différente de ce que vous pouvez connaître dans les contrôleurs, mais ça se cale plutôt bien et ça permet d'organiser son code de manière assez sympa. donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Donc, est-ce que jusque là, est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ok. Donc, les choses, donc ça, c'est des choses qui sont intégrées dans Spring Boot 2 qui sort, je l'ai dit, en release donc courant février qui n'est disponible que pour WebFlux. Donc, le mode par annotation est disponible sur MVC et sur WebFlux. Donc, Spring Boot supporte les deux. Donc, vous avez, si vous avez l'habitude d'utiliser start.spring.io en parallèle du du starter web, vous avez un starter Reactive Web qui vous permet d'être sur WebFlux. Il faut choisir. Donc, vous êtes soit sur MVC, soit sur WebFlux, pas les deux en même temps. C'est deux infra-webs complètement différentes. C'est pour votre bien qu'on ne supporte pas les deux en même temps. On pourrait, mais ça serait horrible. Donc, corriger les points. Donc, pour le futur, corriger les points encore pénibles. J'ai parlé du configuration properties. La piste privilégiée, je suis en train de bosser dessus, mais je pense que je n'aurai pas le temps de finir pour Spring Boot 2.0 malheureusement. Donc, ça sera sûrement pour Boot 2.1, mais je ne m'y engage pas non plus. Si je peux le faire pour 2.0, ça sera cool. Sinon, ça sera pour 2.1, je pense. Si l'équipe de Spring Boot intègre ma pull request bien sûr, mais je pense que ils sont super intéressés. aussi par le sujet. L'idée, c'est de supporter des data classes avec propriétés immutables non nullable. Ça paraît simple comme ça. Dans le détail, vous pouvez aller voir sur l'issue 87.62, il y a deux, trois petits détails qui font que c'est compliqué. Donc, on voit à peu près, on voit ce qu'il faut faire. Il faut le faire, voilà. Et il reste un mois, donc on va voir. Si ça peut passer pour la 2.0, on le mettra dedans, sinon un petit peu après. Ça, c'est pénible ça. Ça, c'est très pénible. Donc, Web Test Clients. Je ne suis pas allé dans le détail non plus parce que j'ai parlé de beaucoup de choses, mais il y a un nouveau client HTTP qui remplace. Une alternative à REST Template qui s'appelle Web Clients, qui propose une API fluente beaucoup plus flexible que celle de REST Template, qui est nativement réactive, non bloquant, qui permet de taper des flux infinis à la Twitter si vous avez envie, qui va même bientôt gérer des flux de données binaires streamées, plein de trucs super sympas, qui a plein d'extensions Kotlin et des retours qu'on a eus assez agréables à utiliser. Et Web Test Clients, c'est l'équivalent de mock MVC et puis d'une API de test plus haut niveau pour les API REST ou HTTP. Les gens qui utilisent en Java en sont super contents. Donc, c'est super pratique. Ça permet de faire de l'assertion sur du JSON renvoyé, des trucs un peu haut niveau sympa. Et l'API est vraiment beaucoup mieux que REST Template. Par contre, en Kotlin, ce n'est pas utilisable parce qu'il y a un sombre bug d'inférence de type KT5462. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et donc, clairement, ce n'est pas utilisable actuellement en Kotlin. Donc, ce que je vous propose en attendant, c'est d'utiliser Web Clients si vous voulez faire du Kotlin dans vos tests ou Web Test Clients en Java juste pour les tests, même si ça fait un peu mal au cœur. Normalement, ça devrait être corrigé en Kotlin 1.3. Et on a lourdement insisté sur le sujet auprès de JetBrains pour que ce ne soit pas décalé à plus tard. Donc, on croise les doigts et normalement, ça devrait être corrigé pour Kotlin 1.3. Pas encore sûr, mais on croise les doigts. Parce que ça marche très bien en Java et que le but de Kotlin, si ça marche en Java, ça devrait marcher en Kotlin. Les coroutines. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler des coroutines de Kotlin ? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Ok. Bien vu. Donc, pas beaucoup de monde. Ok. Donc, les coroutines, c'est quelque chose qui existe dans d'autres langages, notamment d'autres environnements techniques comme .NET. Même, ça fait aussi penser aux goroutines de Go. Les coroutines, moi, dans le cadre de Webflux et de Spring Boot en général, j'y considère comme une autre API asynchrone qu'on pourrait supporter. Donc, actuellement, il y a un support expérimental qui a été réalisé par quelqu'un de la communauté qui a fait un super boulot. Et donc, il y a un projet Spring Kotlin Coroutine qui apporte un support expérimental des coroutines pour Spring. Donc, concrètement, les coroutines, qu'est-ce que c'est ? Les coroutines, c'est des threads légers. Donc, là où les threads, on est limité à quelques milliers, on va dire, quelques centaines, quelques milliers avant d'écrouler votre, en tout cas, de ralentir votre machine. Les coroutines, on peut en créer 100 000 ou 1 million si on a envie. C'est pas grave. C'est... Voilà. Comme, de la même manière que les API non-bloquantes ou réactives, on peut créer beaucoup de codes concurrents sans que ça écroule la machine. un des cas d'utilisation, le cas d'utilisation majeur, c'est d'écrire du code non-bloquant de manière impérative. On a vu tout à l'heure que les codes non-bloquants avec les API qu'on propose actuellement, ça impliquait plutôt un style de programmation fonctionnelle, même completable futur, on va plutôt chaîner les appels, etc. Et il y a des gens qui veulent faire du non-bloquant mais garder impératif. Il va y avoir des limitations mais l'éco-routine, ça peut être une réponse à ça. C'est... C'est sujet à débat, mais c'est, je pense quand même, c'est moins puissant que les API réactives, notamment en termes de performance sur du... Quand vous gérez, non pas juste des valeurs uniques mais des flux de données, vous avez des performances qui sont... qui n'ont vraiment rien à voir. Donc, si vous voulez faire un équivalent de completable futur avec l'éco-routine, ça, ça marche. Si vous voulez faire un équivalent de stream, en gros, ou de flux, là, vous allez prendre cher en termes de performance. C'est vraiment... Ça a vraiment un gros impact. Donc, nous, on envisage peut-être un support officiel plus tard, mais actuellement, le statut, c'est support... support par la communauté. J'ai fait un petit tableau pour vous donner peut-être un peu plus de repères. Quand on a une valeur asynchrone, par exemple, une fonction qui renvoie mono 2t, dans le monde d'éco-routines avec Kotlin, on va avoir une fonction suspendable. Donc, suspend, c'est le mot-clé qui permet de préciser que c'est pour l'éco-routine. Et vous voyez qu'on va juste renvoyer t ou nullable de t. Donc là, pour les valeurs simples, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas avoir à utiliser un wrapper. je vais pouvoir utiliser du code qui aura une tête de code impératif via le support d'éco-routines de Kotlin. Donc, quand on a des valeurs asynchrones, c'est vraiment pas mal. Quand on a des collections asynchrones, mais des collections collectées, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir commencer à traiter mes éléments de ma liste quand j'aurai reçu tous les éléments, l'équivalent de ça, ça va être ça. Donc, suspendable qui renvoie un liste de t. Donc là, l'éco-routine est encore une fois assez intéressante en termes de syntaxe. Par contre, quand on va vouloir vraiment faire du vrai streamer, soit avec des streams, soit avec des collections dont on veut commencer à traiter les résultats et pas avoir tout en mémoire, tout monter en mémoire, le contenu de la collection en entier. C'est possible d'utiliser l'éco-routine, mais un des gens, on doit utiliser un wrapper. Donc, quitte à utiliser un wrapper, autant utiliser un wrapper un peu plus puissant. et en termes de performance, ça rame. Ils vont... Elisarov, qui bosse sur le sujet, qui est vraiment super balèze, va optimiser ça pour Kotlin 1.3, qui fournira l'éco-routine en version non-expérimentale. Mais, pour l'instant, ça rame et je pense qu'il va quand même y avoir, il va rester un gap en termes de performance important. Et puis, quand on a quelque chose qui renvoie rien du tout, ben là aussi, ça est plutôt assez sympa. On veut juste un suspendable de fonction de fou et voilà. Donc, je vous ai mis un petit exemple pour que vous voyez concrètement, que ce n'est pas du pipeau. Et donc, sur mon exemple, sur mon projet Spring Kotlin Deep Dive, vous avez une branche Step 3, mais avec l'éco-routine. Et j'ai mis en Step 3, pas en Step 4, parce que pour moi, un des cas d'utilisation, c'est j'ai une application Spring MVC bloquante, je vais la passer en non bloquant et grâce aux coroutines, je vais pouvoir avoir un code qui a, là pour le coup, grosso modo, la même tête. Et même si je mets du code métier, ça peut être du code impératif. mais on est dans un espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que là, ma liste de users, ça reste un truc qui va être monté entièrement en mémoire. Donc, si j'ai une collection un peu costaud, je vais tout monter en mémoire, je vais commencer le traitement quand j'aurai tout reçu. Donc, il y aura de la latence, etc. Je peux utiliser un Receive Channel de user, mais encore une fois, en termes d'API, on va avoir un nouveau type, un wrapper. donc là, l'intérêt par rapport à du réactive ou autre, il est quand même plus limité. Voilà. Donc, ça pour l'instant, c'est supporté en mode expérimental par Conrad qui a fait un très joli travail et donc on évalue l'opportunité de supporter ça ou pas. À suivre. Avant-dernier point, boot plus l'API fonctionnel pour les bins. Donc, dans Spring Framework 5, il y a deux DSL Kotlin. des DSL, on peut en foutre de partout. On peut se faire plaisir, on peut en foutre de partout. Les extensions, c'est pareil. On a essayé de limiter le nombre d'extensions et le nombre de DSL qu'on fournit parce qu'après, il faut les maintenir et puis, ce n'est pas une bonne idée, je pense, de fournir trop de choses là-dessus. Donc, il y a uniquement deux DSL. La DSL de routeur qu'on a vu tout à l'heure qui permet de faire l'équivalent de atController atRequestMapping et puis une API pour déclarer des bins. Puisque Spring Framework 5, il apporte une nouvelle fonctionnalité qui est la déclaration fonctionnelle des bins. Donc, en plus de XML qu'on utilisait avant il y a très très longtemps, de Java config qu'on utilise maintenant notamment via Spring Boot avec les add bin, add configuration. Spring Framework 5, il supporte une troisième fonction, troisième moyen de déclarer des bins. C'est la plus efficace, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de proxy cglib. on utilisait lambda à la place des annotations et c'est déclaratif et programmatique. Et donc, en termes de code, ça donne ça. Donc là, on avait notre DSL router, là c'est une DSL bins. Vous voyez que quand on dit que c'est à la fois déclaratif et programmatique, on est à cheval entre du Java config et du XML en fait. On déclare, on est en mode déclaratif mais avec du code Kotlin. Donc là, je déclare un bin de type article, voilà, différents types. Ces bins-là, ils vont être automatiquement auto-wired. Donc, s'ils ont des paramètres, ils vont être automatiquement auto-wired si je précise rien. Je peux faire des choses un peu dynamiques comme déclarer ces bins-là uniquement quand cette condition au niveau de l'environnement est remplie. Et là, je peux mettre une logique aussi complexe que je veux pour faire ça. Donc là, on voit que cet aspect fonctionnel pour la déclaration de bins, c'est encore plus puissant que les annotations, c'est que là, vous vous foutez la logique que vous voulez. Donc, c'est assez flexible. Et voilà. Donc là, c'est pour mon database contexte. Là, c'est pour montrer que les DSL bins et routers, elles fonctionnent bien ensemble. Donc là, je déclare, parce que là, mon routeur, il déclare un bin en fait. Il déclare un bin de type routeur, routeur function. Donc là, en fait, je vais pouvoir déclarer un routeur à l'intérieur d'un bin. Et donc, voilà. Je peux déclarer mes bins de cette façon. Donc là, c'est pour mon contexte, plutôt côté web. Et donc, quand j'ai présenté ça à Montpellier, il y a quelqu'un qui était dans la salle qui s'appelle Thomas Girard, qui, après une soirée un peu arrosée après le jug, on a pas mal discuté, il a développé en fait une petite DSL puisque Webflux, il est utilisable, si on le veut, sans Spring Boot. Et Spring Boot, il supporte en partie ce mode de bin fonctionnel, mais pas complètement, parce que le cœur de Spring Boot est basé sur Java Config. Donc, on va pas tout péter du jour au lendemain. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coté une petite DSL à la mini Spring Boot, on va dire, qui permet de déclarer les différents éléments de son application, donc là, les différents bins, directement de manière fonctionnelle. Donc, en fait, il a étendu la DSL bins pour créer une DSL, là il a appelé ça Webflux Application, où on peut préciser le serveur qu'on utilise, Netty, Enderto, je sais pas quoi, et il a fourni des building blocks un peu plus haut niveau que bins, parce que bins, c'est du bas niveau, on peut utiliser ça tout le temps. Donc là, par exemple, quand il écrit moustache template, en interne, ça va déclarer un bin de type moustache view resolver, etc. et faire tout le truc, donc un peu le travail que fait Spring Boot. Donc voilà, c'est juste un proto, mais ça peut peut-être donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler, peut-être un jour, une API purement Kotlin fonctionnelle, si jamais on prend ce chemin-là, ce qui n'est pas du tout sûr, mais c'est un proto que je trouve assez intéressant parce qu'il montre que ces éléments fonctionnels, ils sont composables, c'est-à-dire que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris mon API bins, et il l'a étendu pour proposer un truc de plus haut niveau. Là, l'application, elle démarre en moins d'une seconde, c'est super efficace, il n'y a pas besoin de plugin Spring Kotlin parce qu'il n'y a pas de proxy CGLib, ça patate, et puis voilà, pour certains besoins, ça peut être, voilà. Par contre, on n'a pas accès à tout ce que fournit Spring Boot, et donc ça pique. voilà, mais je trouve l'idée intéressante. Là, ref, ça permet de récupérer la référence par type avec l'inférence de type, donc ça fait un peu magique, mais on peut préciser aussi le nom du bin, on peut proposer, voilà, il y a différentes fonctionnalités qui vous permettent de décrire votre graphe de bin avec toute la complexité que vous pouvez avoir en Java Config ou en XML. Là encore, vous pouvez foutre du dynamic avec des boucles forts, ce que vous voulez, c'est tout à fait possible. Donc, retour à Spring Boot, actuellement dans Spring Boot, donc c'est utilisable parce que ce truc là, c'est comme quand vous fournissez un, on peut utiliser un application contexte.xml dans Spring Boot avec les initializers, vous pouvez tout à fait le faire. Donc là, même principe en fait, vous allez utiliser la syntaxe que je vous ai montré tout à l'heure où on peut personnaliser le Spring Application, et en fait, notre, vous voyez notre DSL, la bins, ça génère un bin de type, un objet de type, application contexte initializer qui existe depuis déjà bien longtemps. Donc en fait, on peut l'utiliser tel quel, avec cette syntaxe, pour préciser, à Spring Boot qui chope le contexte à partir de ces deux trucs là. Malheureusement, ça marche que pour application, et pas pour les tests, donc si vous utilisez ça et que vous voulez que ce soit pris en compte pour les tests, il faut utiliser, enfin je vous conseille d'utiliser, de créer une classe contexte initializer et utiliser la classe contexte initializer.classes pour l'utiliser pour l'application et les tests. Et donc, il y a une issue ouverte sur Spring Boot pour discuter dans le futur de ce qu'on pourrait utiliser ou pas, ce genre de construction, Kotlin, fonctionnel, DSL. C'est ouvert, c'est pas au menu pour la 2.0, mais c'est des choses qui pourraient être discutées plus tard, donc n'hésitez pas à venir participer, prototyper, donner des idées si vous en avez envie. Et on va finir par le plus funky, l'aspect multiplateforme. Donc Kotlin, c'est multiplateforme, c'est utilisable pour de la JVM, côté serveur, côté Android, forcément. C'est utilisable aussi pour générer du JS et depuis récemment, ça permet aussi de créer du code natif. Alors c'est vraiment le début, c'est du alpha après alpha, mais l'idée, c'est avec une toolchain LLVM de générer, un peu comme le fait Swift, du code natif. pour tourner sans une VM, donc générer un exécutable autonome. La philosophie là-dessus de Kotlin, c'est pas j'écris un code et ça tourne sur les trois plateformes. C'est pas du tout la philosophie de Java. La philosophie, ça va être j'utilise le même langage, mais à chaque fois avec une API et un écosystème spécifique. Donc c'est-à-dire que Kotlin JVM, on va utiliser, on va avoir accès à tout ce qui est JDK et je vais écrire mon application en utilisant l'API JDK. KotlinJS, je vais avoir accès à un portage des API DOM et des web API en Kotlin. Et KotlinNative, je vais utiliser l'écosystème C. Donc par exemple, au lieu d'utiliser Jackson, je vais utiliser Librairie C pour passer à du JSON. Donc le code concrètement, ça sera pas du tout le même, donc j'utilise le même langage, mais le code de mon application sera différent. actuellement, on peut l'utiliser pour écrire du JS. Donc là, dans mon application de blog, je voulais avoir une fonctionnalité qui affiche des notifs quand on crée un nouveau, une notif sur le desktop avec les API web de notification quand on crée un nouveau blog post. Donc ça, c'est le code JavaScript original, qui est pas très compliqué, qui utilise 0 framework. Et donc là, j'ai la version Kotlin qui permet d'avoir du type save, des data classes, des extensions, ce qu'on veut. C'est grosso modo à peu près la même verbosité. Jusqu'à il y a pas très longtemps, ça générait un gros pâté de 2 mégas de JavaScript, donc autant dire que plutôt mourir. Et là, maintenant, après plusieurs personnes qui ont hurlé à la mort, on a justement un dead code animation tool qui permet de virer tout le code qui est pas utilisé. Ils ont fait vraiment bon boulot puisque ça permet de passer de 2 mégas à 10 kilos pour cet exemple, ce qui est plutôt un beau régime. Là, je vais aller un petit peu plus loin, mais c'est un sujet auquel je tiens pas mal. Kotlin, pour générer du JavaScript, c'est cool, mais je doute que sur le long terme, ça prenne vraiment par rapport à du TypeScript ou des choses comme ça qui sont nativement conçues comme un surensemble de JavaScript et qui seront toujours plus adaptés à utiliser un écosystème JavaScript que KotlinJS où l'utilisation des librairies JS va être un peu plus... on va plus voir les coutures. Donc, c'est utilisable quand même actuellement si vous voulez faire un projet avec le même langage pour front-end, back-end, ce qui peut avoir des intérêts. Mais pour le futur, moi, je pousse depuis un an et demi pour que Kotlin supporte WebAssembly. Qui a entendu parler de WebAssembly ? Oh, cool ! Ça progresse bien. Donc, WebAssembly, en gros, c'est une plateforme native pour le web. C'est supporté par les quatre navigateurs principaux et ça permet, en gros, de proposer du code au navigateur sous forme binaire optimisée plutôt que du JavaScript qui devrait être parsé. Donc, les gains, ils sont en termes de temps de parsing et aussi, c'est un bytecode qui est assez neutre, assez bas niveau et qui permet d'être une plateforme de compilation de choix pour les autres langages qui ne sont pas basés sur JavaScript. C'est le tout début de WebAssembly. Donc, il y a des choses qui ne sont pas supportées, les API du DOM, etc. Mais c'est quelque chose qui a pas mal d'avenir à mon avis. Et il y a un an et demi, je leur ai demandé s'ils n'étaient pas chauds pour pouvoir supporter, générer du WebAssembly à partir de Kotlin. Et donc, ils l'ont annoncé à Kotlin conf il n'y a pas très longtemps. Donc là, on a, encore une fois, c'est les tout débuts. Mais on a Kotlin native qui est basé sur LLVM. LLVM peut générer du WebAssembly. Et maintenant, la chaîne est complète puisque Kotlin native, la dernière version, permet de générer du WebAssembly. Il y a des limitations. C'est encore un peu lent. Voilà, c'est le début. Mais en tout cas, ça marche. Les évolutions à venir qui sont nécessaires pour que ce soit vraiment utilisable, c'est que les API du DOM soient accessibles directement en WebAssembly et qu'un garbage collector soit supporté pour qu'on ait pas besoin de le fournir avec l'application en question. Et mon pari, c'est que, mais ça vaut pour Kotlin, mais ça vaut aussi pour Swift. Parce que je pense que Swift suivra la même voie aussi. C'est qu'il y a un écosystème natif Kotlin, un écosystème natif Swift qui arrive en parallèle de l'écosystème JavaScript, en fait. Et je pense que ça pourrait être une alternative sympa à l'écosystème JavaScript existant. Voilà, donc on verra. Moi, je parie là-dessus à fond. Et donc, Kotlin 1.2, qui est sorti il y a pas longtemps, il permet de partager du code entre les plateformes. Donc, je l'ai dit, le code, il est spécifique à chaque écosystème, mais Kotlin 1.2 permet de fournir des bouts de code qui sont communs à toutes les plateformes et de pouvoir préciser que, voilà, telle implémentation de fonction, elle va être spécifique et en fournit la version JS, la version native, la version JVM. et il y a des librairies comme Data2Viz, là, que fait mon cousin Gaëtan Zurichak, qui a 90% de code commun et 10% de code spécifique à la JVM, à JS et bientôt en natif. Donc, notamment pour des libres, ça marche vraiment. On peut fournir, on peut développer un projet JS, natif, JVM avec 80-90% de code commun. et je pense que ça vous déporte assez intéressante et aussi des questions sur quel type utiliser pour partager, pour décrire vos dates, par exemple, parce que local datetime, il n'est pas disponible dans JavaScript et comment ça va se passer en termes de sérialisation. Mais il y a des choses qui arrivent sur le sujet, donc ça va être intéressant. Voilà, donc les slides sont disponibles sur Speaker Deck, vous pouvez me suivre sur Twitter et puis vous avez plein de projets avec plein d'exemples de code qu'on crée pour pouvoir creuser tout ça à la maison si vous avez envie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Je ne sais pas si on fait question là ou autour de l'apéro en mode informel. Apéro peut-être, non ? Je ne sais pas.